Il y a plusieurs raisons qui peuvent vous amener à vouloir partager un fichier ou un dossier. Ce peut être pour travailler à plusieurs sur un même document, partager un document sans vouloir que ce dernier soit modifiable, ou encore conserver les documents d'un comité au même endroit, etc. OneDrive nous permet de partager nos fichiers et dossiers selon différents paramètres. Il y a plusieurs façons d'atteindre la fenêtre de partage de OneDrive. Dans votre OneDrive sur Internet, cochez le fichier ou le dossier et cliquez sur Partager. Ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document à partager et sélectionnez Partager. Sur votre ordinateur, dans votre explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément à partager et sélectionnez Partager. Toutes ces actions mènent à la même fenêtre de partage. Regardons-la ensemble. Je suis dans le compte d'Elena Dion et je vais partager un document. Je vais cliquer sur ce document et je vais demander le partage. Dans la fenêtre, on peut voir les premiers paramètres de partage. Le paramètre par défaut, c'est que toute personne disposant du lien que je vais lui envoyer va pouvoir modifier le contenu. Donc, je pourrais à ce moment-là copier le lien et envoyer par courriel ce lien aux personnes avec lesquelles je désire partager le document. Je pourrais aussi entrer le nom d'une personne à qui je veux partager le document. Je vais écrire à Gabriel Lemay. Je pourrais écrire ici un petit message facultatif. Je vais donc cliquer sur Envoyer. Je vais aller voir maintenant qu'est-ce qui s'est produit dans le compte de Gabriel. Alors, je vais quitter cette fenêtre qui est celle d'Elena Dion et je vais aller dans une autre fenêtre que j'ai préparée qui est celle de Gabriel. Donc, on peut voir ici que c'est la fenêtre de Gabriel. Alors, dans sa boîte de réception, il a reçu un message d'Elena Dion, lui disant qu'il y avait un nouveau fichier qui lui avait été partagé. Si je vais voir maintenant dans son OneDrive, ici, alors je peux voir aussi dans le dossier partagé qu'il y a un nouveau document qui est apparu. Je reviens maintenant dans le compte d'Elena et j'ai mon fichier qui est sélectionné ici. Je peux voir dans la partie à droite où on peut voir les informations. Alors, si je clique ici, je fais apparaître les informations sur ce fichier et je peux cliquer sur Gérer l'accès. Alors, c'est ici que je pourrais arrêter le partage. Donc, si je clique ici, à ce moment-là, le partage est arrêté pour ce fichier. Vous avez bien compris qu'on pouvait partager autant des fichiers qu'un dossier ou des dossiers. Donc, si je clique sur ce dossier dans le but de le partager. J'aimerais toutefois ajouter un commentaire ici en vous disant que quand on partage un dossier, tous les fichiers que nous allons mettre par la suite dans ce fichier seront aussi partagés. Donc, si on regarde maintenant les autres paramètres de partage, alors je clique sur Partage. Alors, on a vu qu'il y avait un partage par défaut. Si je clique sur ce bouton ici, je vais avoir d'autres options à ce moment-là. Alors là, on a l'option Tout le monde par défaut. C'est que tout le monde à qui j'envoie le lien va avoir le partage de ce dossier. Ici, je pourrais partager avec les personnes qui sont au sein de mon organisation. Je pourrais aussi partager avec les personnes ayant déjà l'accès. Je pourrais partager avec des personnes spécifiques, comme on a vu tout à l'heure. Ici, je pourrais enlever l'autorisation de modification. Donc, à ce moment-là, les personnes auraient un partage uniquement en lecture. Et je pourrais même déterminer une date d'expiration. Alors, je pourrais dire qu'à telle date, le fichier va cesser d'être partagé.